Ces miches de pain traditionnelles auront su se faire attendre. Un peu plus de 100 ans après sa dernière utilisation, le four à pain de l'Hermitage dans les hauteurs de Pontoise n'a rien perdu de son savoir-faire d'antan. Et dès les premières bouchées, les réactions ne tardent pas. Génial, très bon, tendre, bon goût, enfin voilà. Effectivement, il a plein de qualités, authentique en plus. C'est pas du pain industriel au moins, ça c'est sûr. Je vais même garder, pour le laisser refroidir, pour mieux le déguster, parce qu'il est très très bon. Il a juste un petit peu d'acidité comme le vrai pain. Et il est délicieux. 100% valdoisien dans sa composition, ce pain à l'ancienne n'aurait pu renaître sans la passion de 4 amis de ce quartier troglodytique. Formé sur ce type de four à bois, le boulanger Jean-Pierre Clerc, aujourd'hui à la retraite, a toujours ses petites astuces pour devancer la technologie, malgré la fragilité d'une telle structure. Un petit jet de farine sur le sol et on voit la vitesse à laquelle ça crame. Ça noircit et ça donne la température. Il faut une semaine pour le réchauffer, pour le remettre en température de façon à ce que la pierre n'éclate pas. Et puis il faut beaucoup de manœuvre autour pour enlever les braises du four et pour mettre le pain dedans. Situé sous la roche, ce four à pain est loin d'être le seul de la ville. Juste dans ce quartier, les historiens en ont répertorié pas moins de 6. Un patrimoine culturel et historique qui devient donc aussi patrimoine culinaire.